Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai le hublot et la vue sur les nuages Oula, ne criez pas trop vite victoire, nous n'avons pas encore décollé Ha ha, eh bien on se connait pas encore mais j'ai l'impression que vous êtes un grand optimiste vous C'est une blague bien sûr, enchanté, je m'appelle Walter Enchanté, moi c'est Franck J'ai regardé la météo, on est chanceux, c'est grand soleil à New York Tant mieux, car je dois avouer que je suis resté très modeste sur la quantité de pulls dans ma valise Et dites-moi, qu'allez-vous faire là-bas ? Une acquisition, car figurez-vous que je m'occupe d'un muséum, le muséum des pourquoi Et que Mesdames et messieurs, bonjour, ici le commandant de l'Or Vous avez pris place à bord du vol 142 de la compagnie Air Syracuse à destination de New York Notre temps de vol sera aujourd'hui de 8h et 4 minutes Nous pourrons compter sur du beau temps pendant notre trajet Malgré quelques légères turbulences Nous atterrirons à 13h40 à l'aéroport Kennedy Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un agréable voyage avec la compagnie Syracuse Syracuse ? Étrange, non, cette compagnie ? C'est en rapport avec la ville, vous croyez ? Je pense plutôt que c'est en lien avec la conjecture Là ? La conjecture de Syracuse ? Vous ne connaissez pas ? Ah, non, ça ne me dit rien du tout C'est une histoire assez folle Voulez-vous que je vous la raconte ? Eh bien écoutez, avec plaisir Sous-titrage ST' 501 Tout commence en 1937 avec cet homme Lothar Kollatz C'est un mathématicien allemand qui travaille Attendez, attendez, rassurez-moi Vous n'allez pas me parler de mathématiques là ? Non parce que, comment vous dire, on a un vol de plus de 8h là Et autant vous dire tout de suite, je ne suis pas tout à fait passionné par les mathématiques Ne vous inquiétez pas, dans tout ce que je vais vous raconter Il n'y a rien qu'un enfant de 8 ans ne pourrait pas comprendre Ah d'accord, pardon, continuez alors Lothar Kollatz donc travaille à l'université de Berlin comme assistant Et obtient son doctorat en 1935 Un travail remarquable sur les résolutions d'équations différentielles linéaires Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici Car pour se détendre, Kollatz a l'habitude de réfléchir à un petit problème Qui circule dans le petit monde des mathématiciens depuis quelques années Une sorte d'énigme qu'on se passe sous le manteau Et ce problème, le voici Prenez un nombre, n'importe lequel S'il est pair, divisez-le par 2 S'il est impair, prenez son triple et ajoutez 1 Vous tombez alors sur un autre nombre Refaites cette opération encore et encore Vous arriverez invariablement sur le nombre 1 Avec cette boucle infinie 1, 4, 2, 1, 4, 2, etc Question Même si cette supposition qu'on retombera toujours sur cette boucle Semble vérifiée sur les premiers nombres Peut-on affirmer de manière définitive qu'il en est de même Quel que soit le nombre de départ Kollatz pense que oui Il énonce alors cette conjecture en 1937 Quel que soit un nombre strictement positif La suite constituée des termes issus de cette simple règle Va invariablement déboucher sur le cycle 1, 4, 2 En 1952, Kollatz partage sa conjecture avec Helmut Haas L'un des plus grands algébristes allemands de son époque Qui la diffuse dans l'université d'une petite ville de l'état de New York L'université de Syracuse C'est alors que très rapidement Cet étrange problème d'apparence simpliste Va se répandre comme une traînée de poudre dans tous les Etats-Unis Une conjecture qui prendra peu à peu le nom de cette université Dont ce séisme mathématique était l'épicentre La conjecture de Syracuse Si elle a rapidement passionné les mathématiciens de la deuxième moitié du XXe siècle C'est non seulement parce que son énoncé simplissime contraste avec la difficulté qu'ils rencontrèrent pour la démontrer Mais aussi parce que l'étude des termes de la suite de Syracuse Révèle des spécificités très intéressantes Et des questionnements parallèles auxquels les chercheurs ont rapidement voulu apporter des réponses Par exemple, en fonction du nombre de départs choisis Les représentations graphiques montrent que sans surprise Toutes les suites finissent par atteindre le chiffre 1 Mais dans un temps plus ou moins long La suite de Syracuse pour n égale 6 C'est-à-dire la suite des nombres obtenus en partant du chiffre 6 Demande 9 résultats avant de tomber sur le 1 Alors que pour n égale 7, il faut attendre 17 résultats Cette durée est appelée le temps de vol par les mathématiciens Pour être plus précis, si l'on note un les termes de la suite Alors le temps de vol est le plus petit indice n tel que un égale 1 De là, tout un vocabulaire d'aviation est né pour compléter cette description Par exemple, si la conjecture est vraie Alors dans une suite, quel que soit le nombre de départs Il y aura nécessairement un nombre maximal Il est de 160 pour la suite de Syracuse de 15 Ou de 16 dans la suite de Syracuse de 5 Ce nombre est appelé l'altitude maximale Enfin, on peut également s'intéresser au temps qu'il faudra à la suite Pour descendre en dessous de son terme de départ Exemple, lorsque l'on part de 11 Les 7 prochains termes seront supérieurs à 11 Et c'est seulement au terme suivant, 10 Que la suite deviendra pour la première fois inférieure à notre nombre de départs Cette durée est nommée le temps de vol en altitude C'est fascinant Donc on peut dire que chaque nombre de départ a un vol différent, c'est ça ? Absolument Et chaque nombre de départ a ses caractéristiques Et ses records aussi Records qui ne sont pas liés à la hauteur du nombre de départ d'ailleurs C'est intéressant Par exemple, entre 0 et 100 On pourrait penser que c'est 99 qui a l'altitude maximale la plus haute Alors qu'en réalité, c'est le nombre 27 Ou encore, entre 0 et 1000, c'est le nombre 871 qui a la plus grande durée de vol Mais alors, cette conjecture, quelqu'un l'a prouvé ou pas ? Ah, la preuve de Syracuse La conjecture de Syracuse est basée sur le quantificateur « quel que soit » Or, il existe un principe assez simple en logique mathématique Pour réfuter une assertion basée sur un « quel que soit » Il faut et il suffit de trouver un contre-exemple Pour illustrer ceci, prenons l'assertion « quel que soit le passager de cet avion, il est droitier » Pour prouver que cette phrase est fausse Inutile d'aller demander à chacun des passagers s'il est droitier Il suffit de trouver un seul gaucher parmi nous Pour prouver que l'affirmation de départ était fausse C'est la même chose avec la conjecture de Syracuse qui dit « quel que soit le nombre n de départs La suite de Syracuse un tombe forcément à 1 » Et a fortiori dans le cycle infini 1,4,2 Il suffit donc de trouver un seul nombre de départs qui ne convient pas Et l'affaire est entendue Seulement voilà, une première difficulté apparaît lorsqu'on y regarde de plus près Même si le temps de vol d'un nombre est suffisamment grand Pour qu'on puisse suspecter qu'on ne retombera pas sur 1 La liste des opérations successives est infinie Et rien ne dit qu'en poursuivant suffisamment loin On ne retombera finalement pas sur 1 Pour pouvoir affirmer de façon catégorique qu'un nombre génère une suite qui ne retombera jamais sur 1 Il faudrait donc pouvoir examiner une infinité d'itérations Impossible Impossible sauf si l'on parvient à montrer que la suite générée par le nombre de départ diverge C'est à dire qu'elle explose vers l'infini sans jamais redescendre En d'autres termes, trouver un nombre de départs qui génère un temps de vol infini Autre méthode pour montrer que la conjecture serait fausse Découvrir un nombre de départs qui génère un cycle infini autre que 1,4,2 Par exemple, si un nombre de départs conduisait au cycle A,B,C,A,B,C Alors par définition, la suite ne retomberait jamais sur le chiffre 1 Et par conséquent, la conjecture serait fausse Mais c'est loin d'être la position des chercheurs Car au moment où je vous parle, en 2023 La conjecture a été vérifiée informatiquement jusqu'à un nombre de départs de 2,95 fois 10 puissance 20 C'est à dire 295 suivi de 18 zéros On a donc toutes les raisons de penser que cette conjecture est vraie Mais en mathématiques, une preuve est une preuve Et le mot conjecture ne sera remplacé par théorème Que lorsqu'une démonstration solide, vérifiée et validée par la communauté sera apportée Mais j'imagine que depuis 1952, des progrès ont été faits dans cette direction, non ? Aucune preuve, mais des progrès bien sûr Par exemple, il existe un argument probabiliste Qui laisse vraiment penser que la suite va nécessairement décroître avec le temps Voulez-vous que je vous explique ? C'est facile à comprendre Très simple, vous allez voir Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre perd ? C'est simple, nous l'avons appris très tôt à l'école C'est un nombre qu'on peut diviser par 2 C'est-à-dire un nombre qui est égal à 2 fois un autre nombre Par exemple, 8 est pair car on peut l'écrire 2 fois 4 Ou encore, 26 est pair car on peut l'écrire 2 fois 13 De manière générale, c'est ainsi qu'on écrit un nombre pair Un nombre que l'on peut écrire sous la forme 2 fois un autre nombre Mais alors, qu'est-ce qu'un nombre impair ? Eh bien, de la façon la plus simple qui soit Un nombre impair, c'est le suivant d'un nombre pair C'est donc tout naturellement qu'en maths, pour écrire un nombre impair On prend un nombre pair, 2 fois un nombre Et on lui ajoute 1, 2 fois un nombre plus 1 Maintenant qu'on sait cela, revenons à notre suite de Syracuse Il y a quelque chose de particulièrement intéressant à remarquer dans son énoncé Si, en partant d'un nombre impair, on effectue le calcul de son triple en ajoutant 1 On tombe forcément sur un nombre pair Voici pourquoi Partons d'un nombre impair quelconque Si l'on regarde de plus près la formulation 3 fois le nombre plus 1 Alors, on peut écrire cela autrement En disant que c'est 2 fois le nombre plus 1 plus le nombre Que remarque-t-on alors ? Que l'on est en train d'écrire la somme de deux nombres impairs En effet, on fait la somme de 2 fois le nombre plus 1 Qui est précisément la définition que l'on a vue d'un nombre impair Avec le nombre de départ qui, rappelons-le, était impair Or, que se passe-t-il lorsque l'on additionne de nombres impairs ? On tombe invariablement sur un nombre pair Tout cela pour dire que dans la suite de Syracuse, si le nombre est impair, alors son successeur est forcément pair Et que lors de l'opération suivante, on devra donc le diviser par 2 Quelques mathématiciens ont donc compilé ce résultat pour mettre à jour la suite de Syracuse de cette façon Si le nombre de départ est pair, on le divise par 2 Ici, rien ne change En revanche, s'il est impair, alors on prend le successeur du triple, comme précédemment Et on le divise directement par 2 Cette formulation de la suite de Syracuse est appelée la forme comprimée Attendez, attendez, mais quel intérêt ? On aurait de toute façon divisé par 2 à l'opération suivante, non ? Je vois pas bien l'intérêt de cette forme comprimée Oui, je comprends votre réserve Mais laissez-moi vous montrer pourquoi c'est astucieux Si l'on résume Si le nombre de départ est pair, on va le diviser par 2 C'est-à-dire le multiplier par 1 demi S'il est impair, le calcul donne donc 3 fois le nombre plus 1 divisé par 2 En négligeant le 1, on voit que dans ce cas, on multiplie le nombre de départ par à peu près 3 demi En répétant à l'infini la suite de Syracuse, on va soit multiplier par 1 demi, soit par 3 demi Avec à chaque fois une probabilité de 1 demi, puisqu'on a autant de chances de tomber sur un nombre pair qu'un pair C'est-à-dire qu'en moyenne, on va multiplier successivement par 1 demi puissance 1 demi Fois 3 demi puissance 1 demi C'est-à-dire 0,866 Hum, je crois que je vois où vous voulez en venir 0,866 est plus petit que 1 Or chacun sait que lorsqu'on multiplie un nombre par un autre plus petit que 1, ce nombre diminue Et donc, par multiplication successive par 0,866, le nombre de départ est en quelque sorte condamné à diminuer constamment Absolument, et c'est cette décroissance qui laissera penser que l'arrivée sur le chiffre 1 et donc sur le cycle 1, 4, 2 est inexorable Malheureusement, cet argument n'est qu'un indice probabiliste et ne vaut pas pour une preuve De prestigieux mathématiciens ont produit des travaux brillants Comme par exemple Richard Krandall, qui est parvenu à estimer que le rapport entre deux termes impairs est d'environ 3 quarts Ou encore Terence Tao, l'un des plus grands mathématiciens de notre époque, qui a effectué une percée historique en 2019 Mais là encore, les arguments développés ne permettront pas de conclure à une preuve de la conjecture Qui semble résister à tous les assauts des plus grands cerveaux de ce siècle Mais pourquoi ce problème d'apparence si simple est-il si complexe à résoudre ? Allez savoir, la magie des maths j'imagine Et peut-être aussi du fait que ce problème intervient dans d'autres secteurs, comme la musique par exemple La musique ? Pourquoi ? Parce qu'en musique, le ratio qui sépare une note de son octave inférieure est de 1 demi Et celui qui sépare une note de sa quinte est de 3 demi 1 demi, 3 demi On retrouve les valeurs de Syracuse Mais ce n'est pas tout, car les chercheurs se sont vite aperçus que cette suite offrait des domaines d'études Beaucoup plus variés que le simple petit jeu de départ Ah oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai l'impression que vous aimez beaucoup ce mot, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, c'est un adverbe qui ne m'est pas étranger Au final, la conjecture de Syracuse semble malicieusement tirer la langue à tous les plus brillants mathématiciens Depuis son énoncé par Lothar Kollatz, qui, mort en 1990, ne verra donc jamais la résolution de son problème Aux côtés de ses grandes sœurs, les conjectures de Goldbach ou l'hypothèse de Riemann Elles résistent au temps et aux assauts des plus grands esprits A cette différence près que son énoncé très simple a attiré beaucoup plus d'amateurs et d'amatrices Qui, dans un excès de confiance, peuvent penser que si l'énoncé est simpliste Alors la solution est peut-être à leur portée C'est ainsi que des centaines de personnes se sont risquées à des propositions de démonstration Avec des motivations diverses Allant de la bonne foi à des raisons plus douteuses La mise en lumière pour certains ou certaines L'appât du gain pour d'autres La société Backwedge offrant un prix de 120 millions de yens pour sa résolution Parfois, les tentatives sont louables Mais force est de constater que lorsque l'on s'éloigne d'un profil de mathématicien La teneur des démonstrations proposées relève plus de la science... Comment dirais-je ? De la science... De comptoir, c'est le mot que vous cherchez, monsieur A ce propos, désirez-vous une boisson ? Oui, avec plaisir Je vais prendre un docteur 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 pepper Pas de problème, bien frappé j'imagine ? Oui, merci Il n'en reste pas moins que la communauté mathématique ne baisse pas les bras C'est loin d'être la première conjecture qui résiste aux mathématiciens Mais le temps joue pour eux On l'a vu avec la conjecture de Fermat, démontrée en 1995 par Andrew Wiles Celle de Poincaré, démontrée en 2003 par Perelman La démonstration finit souvent par arriver Et nul doute que dès qu'une réelle preuve sera apportée à celle de Syracuse La liste des théorèmes mathématiques augmentera d'une ligne Mais en attendant, le problème reste ouvert Mesdames, messieurs, ici le commandant de bord Notre vol arrive maintenant à destination après une durée de vol de 30 Et une altitude maximale de 592 Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage avec la compagnie Syracuse Eh bien, il me reste à vous dire au revoir Et vous souhaitez un bon séjour Merci, également, peut-être aurons-nous l'occasion de nous recroiser un de ces jours ? Vous ne croyez pas si bien dire Car figurez-vous que dans mon muséum Je compte bien parler de tous ces problèmes encore non résolus Qu'on appelle les problèmes ouverts Et dont la conjecture de Syracuse fait évidemment partie Je serai ravi de vous y accueillir à l'occasion pour en parler ensemble Écoutez, ce serait avec grand plaisir Magnifique Eh bien écoutez, il me tarde Moi aussi Alors rendez-vous au plus vite au muséum des pourquoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada